L'île de Saint-Andréa L'île de Saint-Andréa est à environ un kilomètre du Borancian de Gallipoli. Sa fissionomie caractérise le paysage gentil de la ville et elle est bien visible des remparts occidentaux. L'île a une superficie de 50 hectares et il est à 2 mètres au-dessus du niveau de la mer. Il est le cœur du parc naturel Île de Saint-Andréa et côte de Punta Pizzo. L'habitant insulaire est fortement conditionné par des conditions environnementales particulières comme la forte salinité et le faible taux d'humidité du territoire qui provoquent des phénomènes de desertification. L'île est contrôlée par les phares de la Marine Militaire, construit en 1866. Récemment restaurée, la structure de l'édifice se dresse sur tous les paysages avec ses sanduils blancs. Sur l'île de Saint-Andréa, on peut voir différentes espèces de oiseaux, parmi lesquelles particulièrement intéressante est la présence du coléan d'Odoan, une espèce endémique de la mer méditerranée, très rare en Italie. L'aspect naturaliste du parc régional continue avec ses paysages pittoresques le long de la côte de Gallipoli, près de l'Idopizzo et l'Ifoggi. Ici, l'environnement sablonais et côtier assume les caractéristiques spécifiques des habitats humides et marécageux, en créant un paysage unique, ravivé par les couleurs et le parfum de la forêt méditerranée. La côte sablonaise de Gallipoli, caractérisée par la présence d'anciennes tours crottières, est très pittoresque. Certains de ces édifices ont été objets de travaux de rénovation et ensuite ils ont été destinés à l'usage public. Parmi ces six figurent Torre San Giovanni la Pedata, situé près de l'homonyme Station Banner, aujourd'hui devenu lié d'un centre scientifique de biologie marine. Silencieusement, il semble encore surveiller l'horizon, tandis que sa structure du XVIe siècle surplombe les blés de la mer Ionienne, comme si elle admirait la magnifique beauté du paysage du Gallipoli. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501